École de Marine, Rimouski, le 7 avril 1956. Mon cher Edmond, j'ai essayé de répondre à ta belle lettre à trois ou quatre prises cette semaine. J'ai terminé une retraite hier soir aux élèves finissantes chez les Ursulines, et je n'ai pas eu une minute. Je prêcherai à un autre groupe dès mercredi soir. En plus de mon travail à l'école, je t'assure que je n'ai guère le temps de m'ennuyer. Mais, mon cher Edmond, toutes ces occupations ne m'empêchent pas de penser à toi souvent. J'espère que ça ne va pas trop mal. Tu es bien courageux. Tu me donnes l'impression de faire de grands progrès dans la vie spirituelle. C'est bien consolant. Et comme c'est cela qui compte vraiment, on peut dire que ce temps d'épreuve porte du bon fruit. Alors continue et sois courageux. Ce sont des journées extrêmement précieuses. Ah, mon cher Edmond, je sais combien tu souffres. Il est bien plus facile d'écrire de belles choses que de les mettre en pratique. J'ai bien pensé à toi durant la semaine sainte. Ta retraite t'a sans doute apporté beaucoup de consolation. Ton âme se creuse de plus en plus profondément. L'épreuve ainsi deviendra moins pénible puisque ta force de résistance augmente chaque jour. J'ai cherché tous les jours sur les journaux pour apercevoir des nouvelles de ton procès. Je n'ai encore rien vu. Que se passe-t-il? J'ai bien hâte de voir ce qui va t'arriver. Mais je suis sûr, Edmond, que le bon Dieu aura pitié de toi et te protégera. Mets toute ta confiance en lui. Ce qui arrivera, si tu respectes sa loi et si tu t'arranges pour conserver l'état de grâce, sera pour le mieux. Il faut toujours voir et juger les choses en fonction de notre salut. Ce n'est pas toujours facile et surtout, ce n'est pas toujours compris par les autres. Mais c'est la sagesse, et je pense, si j'en juge par ta dernière lettre, qui est l'une des plus belles que tu m'as écrites, que tu as acquis cette sagesse, cette prudence chrétienne qui nous fait apprécier les choses à leur vraie valeur. Ne faut-il pas avoir constamment sous les yeux les paroles de notre Seigneur? À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? La vraie liberté, c'est d'être l'ami de Dieu. C'est lui qui nous rend libre. Et Dieu merci, cette liberté, on peut la posséder derrière les barreaux. Et bien des gens de tout calibre et de toutes conditions qui circulent en sont privés. Le jour où tu auras la conviction intime de cette grande vérité, mon cher Edmond, ta souffrance changera en joie. Ta prison te sera une occasion de te grandir. Et de te défaire des esclavages qui, t'ont dans le passé, conduit si souvent tout près de l'abîme. Tu ne saurais croire combien ta dernière lettre m'a aidé dans ma prédication aux jeunes filles qui se préparent à choisir leur vocation. Combien on voudrait que la jeunesse mette à profit les talents que Dieu a déposés en elle. Mais combien cette époque de l'adolescence est difficile et périlleuse. Tant de circonstances, tant de penchants surgissent pour influencer le choix de la volonté. Mais la grâce de Dieu est là, et si on a l'humilité d'implorer l'aide de Dieu, la vie peut devenir une occasion magnifique d'épanouir en nous les vertus chrétiennes qui marquent la vie des grands hommes et des saints et concourent au bien de la société. Nous sommes encore dans la joie pascale. Après la méditation des souffrances de notre Seigneur, comme il est réconfortant de voir le Maître glorieux, et quelle espérance ne doit pas envahir notre âme à la pensée que si nous unissons nos souffrances à celles de notre Seigneur, pour nous aussi, le Vendredi Saint sera suivi d'un glorieux jour de Pâques. Ce n'est pas de la littérature que je te fais là, mon cher Edmond, mais c'est l'enseignement de notre Seigneur que je te répète. Tu passes actuellement par les ténèbres du Vendredi Saint. Sois fidèle et courageux jusqu'à la fin. Toutes tes souffrances sont comptées et inscrites au Grand Livre. Ceux qui suivent le Maître sur la voie douloureuse entreront un jour dans la gloire éternelle. Il n'y a aucun doute à cela. Et alors, comme nous croient, nos souffrances nous paraîtront précieuses. Remarque que notre Seigneur, après sa résurrection, a gardé la marque de ses blessures et il les a montrées à ses disciples à plusieurs occasions. À la fin du monde, il reviendra avec sa croix, cette croix si pénible et si pesante. Mais alors, elle sera rayonnante et nous la regarderons avec une immense joie parce qu'elle aura été l'instrument de notre rédemption. Mon cher Edmond, la croix prend dans nos vies une forme différente. Mais il faut, avec les yeux de la foi, voir dans nos épreuves l'instrument dont notre Seigneur se sert pour accomplir notre rédemption. La tienne s'accomplit actuellement sous une forme cruelle, il est vrai, mais notre Seigneur veut également te combler. Plus tu conformeras ta volonté à la sienne et accepteras avec joie et générosité ton épreuve actuelle, plus ta gloire sera grande. Je t'ai quitté, mon cher Edmond. C'est toujours à regret. Mais heureusement, on peut rester tout près l'un de l'autre par la prière en présence de notre ami, notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Prie pour mes retraitantes. Ton padre qui t'aime, Philippe Roy, prêtre.